Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Dairo Antonio Uzzuga ? David, alias Otoniel. Otoniel, c'est un narcotrafiquant colombien, le chef du redoutable Clan del Golfo, le digne successeur de Pablo Escobar. Retour sur l'histoire de Dairo Antonio Uzzuga, alias Otoniel. L'histoire de Dairo Antonio Uzzuga commence le 15 septembre 1971 à Necocli. Une ville située sur le golfe Duraba, dans le nord-ouest de la Colombie. Otoniel est issu d'une famille paysanne modeste. Il est le septième enfant d'une fratrie de neuf. Ses parents, Ana David et Juan de Dios Uzzuga vivent de la vente de bétail. En 1989, tout juste âgé de 18 ans, Otoniel choisit de s'engager dans l'EPL, l'Armée Populaire de Libération Colombienne. C'est un parti d'extrême-gauche qui défend les intérêts des paysans pauvres du pays. Il est en guérilla ouverte avec le gouvernement colombien. Otoniel n'est pas particulièrement révolutionnaire, mais l'EPL représente sa seule solution pour une vie meilleure. En 1991, l'Armée Populaire de Libération Colombienne obtient la signature d'un accord de paix avec le gouvernement colombien. C'est la fin des guérillas. Otoniel se sent trahi par le processus de démobilisation et décide de rester dans la clandestinité. En 1993, le jeune colombien rejoint l'ACCU, soit les milices d'autodéfense paysannes de Cordoba et Uruba. Un mouvement paramilitaire, cette fois d'extrême droite, et à l'opposé de l'EPL. Créé initialement par des narcotrafiquants, il voit le jour pour combattre les guérillas. C'est en rejoignant ce mouvement qu'Otoniel s'éloigne définitivement du droit chemin. Entre 1994 et 1997, l'ACCU s'unifie à d'autres groupes paramilitaires colombiens pour former les autodéfenses unies de Colombie, dit l'AUC. Otoniel appartient au bloc Elmer-Cardegnas qui opère au nord-ouest du pays, à la frontière panaméenne. Le trafic de drogue est la principale source de revenus de l'organisation. C'est là qu'Otoniel commence son initiation de narcotrafiquants. En 2006, l'AUC est démobilisé. Otoniel et son frère Giovanni Ouzuga décident de continuer leurs activités criminelles. Ils fondent et dirigent Los Urameños, un réseau de trafic de drogue constitué d'anciens membres de l'AUC. Les frères Ousaga montent rapidement un réseau criminel présent dans 300 des 1100 de municipalités de Colombie. Ils agissent principalement sur la côte pacifique, un lieu stratégique où partent la plupart des cargaisons de drogue. Les exportations se font en majeure partie vers les Etats-Unis. Tairo Antonio Ouzuga est diversifié dans un large panel d'activités criminelles, en plus de son statut de narcotrafiquant, exploitation de mines illégales, passage de migrants vers le Panama, ou encore prostitution. Le clan est alors considéré comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes de Colombie et compte plus de 3000 membres. Fin 2011, Los Urameños décide de prendre encore plus de terrain et y déclare la guerre à un autre gang, renégat de l'armée d'Escobar, Los Rastrochos, pour le contrôle du trafic de drogue à Medellín. Mais cette ambition dévorante va perdre les frères Ousaga. Le pouvoir et leurs conquérants sont à leur trousse, largement aidés par la CIA. Et en 2012, l'un des frères, Juan de Dios, le frère de Toniel, est abattu par l'armée colombienne. Mais ce coup porté à l'organisation va provoquer une terrible réaction du clan, dont Otoniel est devenu le seul chef. Otoniel exige de ses soldats une loyauté totale. On doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui nous coûtent. Mais les ordres sont les autres. Et si on ne le veut pas, ils tuent. Dans une folle démonstration de force, le clan del Golfo va déclarer un blocus généralisé de la région d'Antioquia et offrir 1000 dollars de récompense pour chaque policier assassiné dans la région. Il provoque alors évidemment des démissions séries au sein des forces de l'ordre. C'est alors que Los Urabeños devient le clan del Golfo. Malgré ce que l'on aurait pu voir comme un affaiblissement, l'organisation se renforce encore et ses volumes de trafic de cocaïne explosent en direction des Etats-Unis. Le clan sous-traite une partie de ses activités à deux petits gangs de rue qui se chargent pour lui du micro-trafic de drogue, d'extorsion et de meurtre par des tueurs à gage. Issu du paramilitarisme, l'organisation continue de s'attaquer aux partis politiques, syndicats et associations de gauche. Toute protestation est interdite et le groupe fait régner la terreur. Je suis Daero Antonio Uzuga David, commandant-chef du groupe d'autodéfense de Colombie, l'AGC. Otoniel et son réseau organisent des centaines d'assassinats sélectifs de dirigeants communautaires ainsi que de militants politiques de gauche et des places de force des villages entiers lorsqu'ils gênent leur trafic. En octobre 2017, le clan del Golfo publie un pamphlet intitulé « Plan pistolet contre l'union patriotique » dans laquelle l'organisation menace de mort des membres de ce parti politique. La terreur, instaurée par Otoniel, secoue la Colombie. Mais elle oblige aussi le président colombien Ivan Duque à tout mettre en œuvre pour sa capture. En 2017, le département d'État américain promet 5 millions de dollars de récompense pour la capture d'Otoniel. De son côté, le gouvernement colombien déploie près d'un millier d'hommes pour tenter de le capturer. La légende dit que le chef du clan del Golfo utiliserait alors des techniques de guérilla pour semer ses poursuivants. Il ne voyagerait qu'à pied, ou à dos de mule et ne dormirait jamais plus de deux nuits consécutives au même endroit. Mais on ne peut pas fuir éternellement un tel adversaire. Le 23 octobre 2021, Otoniel est arrêté lors d'une vaste opération militaire organisée pour sa capture. Entendu à la mi-février 2022 par la juridiction spéciale pour la paix, JEP, il déclare avoir organisé sa rédition et avoir travaillé avec l'armée colombienne. Il dénonce également les dons de certains membres du gouvernement colombien avec qui il prétend avoir collaboré. Son audition est interrompue par la police qui le soupçonne de préparer son évasion. Des enregistrements numériques contenant son témoignage devant la JEP sont volés. Le 4 mai 2022, il est extradé vers les Etats-Unis où il attend d'être jugé pour les crimes commis dans ce pays. Sa peine purgée, il devra alors retourner en Colombie pour y répondre de ses actes. Les actes commis par Otoniel sur sa terre natale rappellent ceux d'un certain Pablo Escobar comme lui, Dairo Antonio Uzuga, à diriger une organisation qui a imposé sa loi dans le pays. Otoniel exportait via son réseau près de 300 tonnes de cocaïne par an. Des chiffres astronomiques qui le placent, lui et son organisation, parmi les plus grands trafiquants de ce siècle. Bienvenue sur Elf Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Bienvenue sur Elf Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. et les autres. et les autres. Sous-titrage ST' 501